Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir, aujourd'hui, encore une fois, comme chaque jour, on va avoir un bon petit programme croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec Marvel Zombies qui arrive en manga, Clover Cinderella qui arrive chez Omake Manga, une jaquette exclusive pour le tome 14 de Moriarty, enfin des nouvelles de la suite de Zone Fantôme de Junji Ito, le manga Glouton et Dragon enfin adapté en animé, une adaptation Film Live de Père Fouettard Corporation et pour finir, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Marvel Zombies, alors pas vraiment, enfin oui Marvel mais surtout Avengers Zombies, Avengers Rassemblement. C'est pas du tout ce que vous pensez, là du coup c'est les Avengers contre une invasion de zombies. C'est pas genre les Avengers qui deviennent zombies, quoique, mais en tout cas, c'est les Avengers qui vont lutter contre des zombies. C'est pas le Marvel zombie que vous connaissez avec l'univers Watif et autres. C'est un manga en deux tomes, donc c'est assez court. Le premier tome sort chez Panini Manga, alors plus Panini Comics pour le coup, parce que c'est un manga mais dans la collection comics. En tout cas, ça sort chez Panini le 17 août avec le premier tome au prix de 7,29€, donc prix d'un manga assez classique. Et le deuxième tome devrait arriver courant de fin d'année. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les Avengers qui se rassemblent pour battre des zombies. C'est un manga qui, voilà, c'est un petit manga plaisir, je pense, c'est la petite lecture détente. C'est fait par Yusaku Kamiyama, le mangaka notamment de Star Wars Etoile Perdue qui est sorti assez récemment. Donc peut-être que vous l'avez lu, il a fait aussi zombie rassemblement. Donc voilà, si vous voulez lire un manga de zombie avec en plus des Avengers 2 ans, et bien rendez-vous le 17 août, chez Panini bien sûr. Clover Cinderella qui arrive chez Omake Manga. C'est un one-shot, c'est un manga de romance, c'est un one-shot et c'est justement le premier manga d'Hideyuki Akashi qui arrive en France. C'est un docteur qui est très prolifique au Japon mais c'est sa première publication française. Et du coup, de quoi ça parle ? En gros, imaginez le mec le plus poissard du monde, le mec vraiment qui n'a pas de chance. Vraiment, sa vie c'est de la merde. Qui rencontre la fille qui a le plus de chance au monde. Est-ce que c'est lui qui a la malchance de tomber amoureux d'elle ou est-ce que c'est elle qui a eu la chance de tomber amoureuse de lui ? Compliqué ! Et bien c'est le titre, voilà, en gros c'est ça. On va suivre leur histoire d'amour, leur évolution entre le gars qui n'a pas de chance et la fille qui a trop de chance. Ça a l'air très drôle, ça a l'air assez intéressant. Je ne suis pas du tout un manga de romance mais pour le coup, le speech a l'air drôle. A voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça arrive le 1er septembre chez Omake Manga au prix de 7,90€. Affaire à suivre, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner une fois entre les mains. Une jaquette exclusive pour le tome 14 de Moriarty. Du coup, le 2 septembre sort le tome 14 de Moriarty. Ce n'est pas un collector, c'est une jaquette exclusive comme on a pu l'avoir notamment pour Rooster Fighter chez Mangetsu ou prochainement pour le prochain tome de One Piece qui va sortir qui aura une couverture un petit peu brillante. C'est là le premier tirage. C'est-à-dire que le premier tirage, les premières impressions auront cette jaquette exclusive. Bien sûr, les tirages suivants n'auront pas cette jaquette exclusive et auront la jaquette classique qui est prévue avec Wiggins dessus. En tout cas, si vous achetez le tome 14 de Moriarty Day One, si vous l'achetez à sa sortie, vous aurez la jaquette réversible. Donc soit la jaquette ou au final recto verso, vous avez Moriarty et Sherlock Holmes ou sinon, si vous préférez avoir la jaquette classique, vous la retournez et vous aurez la jaquette classique de Moriarty Tom 14. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un collector, ça sera au prix du manga normal. C'est le manga normal, c'est juste un petit bonus en plus. C'est bien sûr au premier tirage, donc ça va vite devenir limité. Donc si vous êtes fan de la série, même si vous n'êtes pas à jour, je l'achèterai Day One, comme ça au moins je serai sûr d'avoir cette petite jaquette limitée. Et bien sûr, ne foncez pas tête bêche avec les scalpers qui vont sûrement doubler les prix. Ce n'est pas un collector, c'est juste une jaquette exclusive à tirage limité. Ça va devenir collector, mais ça ne l'est pas encore. La suite de Zone Fantôme de Junjiito. Vous le savez, Zone Fantôme, ça arrive bientôt chez Mangetsu. Ça sort ce mois-ci, chez Mangetsu Zone Fantôme. Mais tout le monde se disait le tome 1. Le tome 2, on n'entend pas reparler au Japon. Est-ce que du coup, Mangetsu, tout le monde se posait la question. Est-ce que Mangetsu, vous allez aussi faire le tome 2 ? Parce que pour l'instant, il n'existe pas au Japon. Est-ce qu'il va exister ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le tome 1 si on n'a pas de suite derrière ? Bon, ne vous inquiétez pas, c'est bon. C'était en pré-publication au Japon. Là maintenant, le volume relié de la saison 2 de Zone Fantôme va sortir au Japon. Donc, ça arrivera aussi chez Mangetsu. Alors quand, on n'a pas de date précise. Peut-être que dans le prochain communiqué de Mangetsu, il y aura une date. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un catalogue bien précis des sorties de la collection de Junjiito. A voir maintenant, est-ce que ça sera glissé entre deux sorties ? On verra. Mais il y aura bien le tome 2, donc la suite de Zone Fantôme. Ne vous inquiétez pas, il faudra juste être patient. Et bien sûr, quand on aura des annonces officielles, j'en reparerai avec grand plaisir. Le manga Glouton et Dragon va avoir le droit à une adaptation animée. Et en plus, c'est Trigger derrière. Le studio Trigger, vous savez, Promar et compagnie. Enfin bref, Kill la Kill. Incroyable. En général, leurs animés, ça pète. Ça envoie. C'est un bon studio d'animation. Et bien justement, vous connaissez peut-être Glouton et Dragon. C'est le manga, en gros, si vous connaissez un peu Drifting Dragons. Si vous avez lu Drifting Dragons, c'est un peu le même délire, mais dans un donjon, du coup. En gros, des aventuriers vont dans un donjon pour sauver l'une des leurs, mais ils se retrouvent à court de vivre, à court de nourriture. Par chance, si vous rencontrez un nain qui vit dans ce donjon, qui se nourrit des bestioles qui traînent dans le donjon. Donc, en gros, ce nain va apprendre aux aventuriers à cuisiner toutes sortes de bestioles qui traînent dans le donjon. Et chaque tome, c'est à peu près, voilà, c'est une petite recette. Un peu à la Drifting Dragons. Vous pouvez même l'adapter en mettant une viande du monde réel. C'est des recettes qui existent vraiment. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est un manga ultra cool, ultra chill. Alors, par contre, c'est aux éditions Casterman, donc ce n'est pas forcément trouvable dans toutes les librairies, ni dans tous les magasins, mais c'est un manga très cool. Comme je vous l'ai dit, Food Wars, Drifting Dragons et compagnie, si vous aimez ce genre de manga ou si vous aimez la fantasy, franchement, allez-y foncer. Ce n'est pas un isekai, il n'y a pas de hechi. C'est vraiment un manga cool, exploration de donjons, un peu comique, un peu bouffe. Franchement, moi, j'aime bien. Donc, n'hésitez pas. Voilà, petite recommandation lecture, si vous ne saviez pas quoi lire et si le genre vous intéresse, allez-y foncer. Ou mettez-le dans votre wishlist, je vous le conseille fortement. Le manga Père Fouettard Corporations va avoir le droit à un film live. Oui, qui sortira le 23 décembre au Japon. En plus, ça sort au mois de décembre pour les fêtes de Noël. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est une sortie cinéma japonaise. On m'étonnerait que ça arrivera en France. Mais si vous ne connaissez pas, du coup, ce manga, c'est un manga d'Ikemaru Nakukamura qui a aussi fait Les Vacances de Jésus et Bouddha qui a été adapté en film, justement, par Yuichi Fukuda. Et Yuichi Fukuda va adapter aussi, du coup, c'est le réalisateur aussi de Père Fouettard Corporations. Donc, les deux messieurs vont rebosser ensemble. Et ça, ça fait plaisir parce que le film live Les Vacances de Jésus et Bouddha, bien que le manga est très cool, le film live était extrêmement cool. On ne va pas se mentir. Donc, je suis très curieux de voir cette adaptation. Père Fouettard Corporations, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, c'est dispo chez Kurokawa. Voilà, on l'a en France. Coco Rico, c'est plutôt cool. Et en plus, en gros, imaginez, vous suivez un gars, un loser qui n'arrive pas à garder un poste, qui vient encore une fois de se faire virer. Et, bien, il se fait choper par le Père Fouettard. Ah, ça a été un vilain garnement. Donc, Père Fouettard, dans le sac, et hop, puni ! Et il se retrouve au Pôle Nord. Et il se rend compte que, finalement, le village de Noël, ce n'est pas le village tout mignon, tout gentil, avec des nains, tout guillé, non. C'est genre Amazon. Le crush, l'esclavage, le vas-y boss, mine-toi le cul, on n'a pas que ça à foutre. Ça rigole zéro. Voilà. Et c'est une petite critique satirique du monde commercial de Noël. C'est plutôt cool. C'est vraiment un manga. Bon, alors, c'est un manga qui ne plaira pas à tout le monde. Forcément, ça sort un petit peu des sentiers battus. Mais c'est un très bon manga. Je vous le conseille aussi si vous voulez lire un petit peu un truc assez différent. C'est plutôt cool. C'est chez Kurokawa. Encore une petite recommandation, manga. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Allez, on passe aux sorties. Manga du jour aujourd'hui aux éditions Kiyun avec le 26e tome de A Certain Magical Index, le 12e tome d'Isaac et le 9e tome de The Killer Inside. Sortie manga. Petite sortie manga. Mais sortie manga quand même. Après, c'est le mois d'août. C'est un petit peu plus chill, un peu plus calme. Donc, il y a moins de trucs qui sortent. Mais c'est des mangas sympas. Moi, je vais continuer The Killer Inside. Et vous, est-ce que vous allez acheter des mangas aujourd'hui ? On en parle en commentaire. Et surtout, quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui ? On en parle aussi en commentaire. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain matin à 7h pour le dernier manga Café News de la semaine. Et ouais, ça passe vite. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'amuser aussi ce week-end. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Pensez à boire de l'eau parce qu'il fait chaud. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada